bonsoir à tous les béliers votre tirage pour moi de novembre alors j'ai utilisé l'oracle de l'amour pour vous et je vais faire général avec cette l'oracle et je dirai encore les cartes réponse angélique on commence avec la carte d'abord parce que j'ai tiré une carte ascendante bélier la maison un ascendante de bélier et les béliers et bélier mars planète mars pour vous alors planète mars c'est bélier scopion peut-être il ya quelque chose ascendante bélier scopion cette carte ça parle les béliers et ascendante scopion et la maison un c'est ascendante bélier alors votre carte vous êtes un guerrier les béliers vous êtes un guerrier la carte a quelque chose qui vous êtes intelligent par vous êtes à une personne que côté positif le monde clé c'est vous l'aimé vous l'aimé la joie le bien-être vous êtes prenez soin de vous côté les miens vous êtes l'esprit ouverte beaucoup de tuissons aussi vous escape courageux vous réfléchir bien dans votre vie avant prendre les décisions mais côté nombre vous êtes un petit peu parfois église parfois très agressif ou soit vous n'êtes pas patiente avec les autres ou avec toutes les soit dans le couple soit dans le travail parfois ce côté négatif chez vous c'est c'est la patiente parfois église parfois aussi agressif alors les béliers ascendante scopion c'est une planète mars mars c'est quelque chose qui est très rapidement soit c'est une chose qui qui bouge alors bélier ascendante scopion vous êtes à une personne très beaucoup l'intuition beaucoup les tuissons beaucoup les déserts la volonté et vous êtes énergétique vous êtes beaucoup actif vous êtes aussi beaucoup beaucoup fort caractère bélier ascendante scopion l'homme l'homme amont vous êtes à une personne qui l'aime la justice et parfois c'est agressif c'est agressif côté nombre vous n'êtes pas patiente ou soit parfois vous réagir avec les colères vides et c'est peut se peut vous prendre une décision à bélier scopion pour casser tout soit dans la relation soit dans le travail vous êtes à une personne très fort caractère attention avec ça les messages pour vous êtes à une personne beaucoup la caresse vous êtes psychiquement vous les mieux prenez soin de vous vous êtes à une personne une nouvelle essence de soi vous êtes santé mieux vous sentez un changement besoin vous vous êtes toujours besoin à exprimer votre d'entité et vous êtes toujours chercher offrir comment des ouverte l'esprit vous êtes à une personne vous gardez toujours votre image si c'est important pour vous comment les gens qui vous voient et vous êtes fiers de vous vous êtes toujours la fierté ascendante bélier et la maison à alors je commence avec l'amour l'amour sentiment je pense un petit peu l'eau comme ça je sais pas si vous voyez les cartes côté santé mentale on voir avec les célibataires les jeux qui sont peut-être quelqu'un dans votre vie ou soit vous êtes seul vous êtes de chercher l'amour alors moi de novembre qu'est ce qui se passe pour vous la carte patiente mettez votre coeur à votre coeur et votre lame chantez la joie peut-être vous êtes besoin santé la joie même avec vous même il ya quelque chose avec une relation qui peut-être c'est terminé cette relation ou soit c'est une relation toxique pour vous c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour vous soit c'est pas assez l'amour pour cette relation continue avec quelqu'un qui vous êtes déjà connu alors les célibataires prenez cette décision peut-être c'est pas la bonne personne qui vous a choisi alors les célibataires aussi il y en a les jours qui sont rencontrés à une personne qui vous êtes peut-être cette situation ça va porter le mariage l'engagement les célibataires les célibataires les célibataires les célibataires les célibataires il y en a trois choix que je vois ici et je vois trop trois situations différentes. Alors, déjà, le premier, soyez patient avec vous, offrez votre cœur et votre âme et chantez cette joie. Il y a le deuxième célibataire qui sont avec quelqu'un toxique, une relation qui est dure et qui n'est pas bien pour vous. Il y a les gens qui sont peut-être avec quelqu'un, les bonnes personnes et qui apportent peut-être le mariage, cette relation ou soit, si vous n'êtes pas encore rencontré cette personne, peut-être que ce n'est pas tout de suite, mois de novembre, c'est dans le futur, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, pour chanter la joie, votre âme, elle chante la joie et les communications claires, alors avec quelqu'un qui vous donne le cœur ou quelqu'un qui vous connaît ou soit les communications générales avec les gens pour sentir cette joie avec vous-même et soyez patient avec vous-même. Alors, les jours qui sont peut-être avec une relation, ce n'est pas top, top, alors écoutez votre intuition qu'elle demande. Ce n'est pas les bonnes personnes qui vous perdez seulement votre temps avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Alors, les jours qui sont voulu marier ou dans l'année prochaine, un an, peut-être cette personne qu'elle prend des décisions, pas tout de suite, mois de novembre, mais dans un an, il y a un mariage. Cette situation, ça va porter le mariage avec cette personne. Voilà, ça c'est les célibataires. On passe. Les jours qui sont peut-être séparés ou éloignés. Alors, les jours qui sont éloignés, la carte, les carrières et les problèmes, peut-être l'argent, le problème. Votre vie amoureuse peut-être infectée par le travail et le problème de l'argent. Alors, les jours qui sont séparés, peut-être séparés à cause de ça, on se voit à cette personne. Elle a besoin d'éloigner de vous parce qu'elle a une difficulté de sa vie. Elle n'est pas bien. Deuxième choix, deuxième message pour vous, travailler, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, il y a quelque chose qui doit vraiment travailler si vous êtes loin de quelqu'un qui a un problème, Si vous êtes déjà les enfants avec cette personne, peut-être vous donnez une chance à cette personne retourner avec vous. Alors, pourquoi ce problème de l'argent? Quelqu'un qui tente à une meilleure relation, une meilleure relation carrière. Peut-être il y a un changement de carrière, cette personne qui est peut-être partie loin de vous. Ou soit c'est quelqu'un qui est parti pour son travail et en séparation à cause de quelqu'un qui cherche la stabilité matérielle. Alors, deuxième choix, c'est sinon, si vous n'êtes pas travaillé votre couple, si vous n'êtes pas donné une chance, peut-être cette relation, ça ne va pas fonctionner. Si vous ne faites pas le fort, il y a quelque chose qui va mieux pour vous, pour votre famille, pour les enfants. Alors, c'est quelque chose de mieux pour vous. Et peut-être cette personne qui trouve un travail, qu'elle a une stabilité. Si vous ne faites pas le fort pour votre couple et donnez une chance, peut-être cette personne qui ne retourne pas. Mais si vous êtes prête de donner une chance, travaillez à quelque chose de mieux dans votre relation, si vous êtes séparés de quelqu'un. Alors, on va voir les jeux qui sont dans le couple. Alors, qu'est-ce qui se passait pour vous ? Les jeux qui sont déjà dans le couple. Il y a un voyage. Il y a un voyage lointain. Peut-être que vous êtes avec les bonnes personnes. Vous êtes beaucoup d'attirance dans une relation. Il y a beaucoup de magnétisme dans le couple. Il y a une attirance, il y a une patiente, il y a une relation charnelle. Alors, il y a une lune du miel. Je pense que c'est soit vous vous marier, vous partir, passer les vacances ensemble. Soit vous êtes enlevés, passer à une vacances ensemble romantiques. Et c'est quelqu'un très patient. Quelqu'un, beaucoup l'esprit jeune. Quelqu'un qu'il aime la vie, qu'il aime vivre avec vous. Soit quelqu'un qui aime le jeune comme vous, soit elle est jeune d'esprit. Quelqu'un qui aime la vie, qu'il aime passer à une relation très romantique avec une personne qui vous êtes déjà mariée. Ou soit vous êtes enlevés, mariés, ou peut-être partir ensemble. C'est une relation romantique d'un couple que je vois ici. Alors là, voir les cartes. Alors, les béliers. Ça va quelque chose améliorer dans votre l'état de santé. Si vous vous sentez fatigué. Les vacances, ça va faire plaisir. Les béliers, partir un petit peu aux vacances avec votre compagne. Et ça dépose vous si vous voulez un petit peu partir ou changer les choses. Il y a les tiérances. Il y a beaucoup de tiérances de cette relation. Il y a beaucoup de signes qu'il donne cette personne, les bonnes personnes pour vous. Il y a un amour romantique. C'est quelqu'un très gentil. Quelqu'un bien pour vous. Quelqu'un, c'est vraiment ouvert l'esprit pour faire confiance à cette personne. Voilà, c'est les couples. Je vois un amour romantique pour vous. Alors, général, le bélier. Voir général. La carte. Le chevalier de bâton. Quelqu'un qui commençait à bouger. Le chevalier de bâton. Et le chevalier de dénier. Bizarre ça. Chevalier de bâton. Chevalier de dénier. Parce que le chevalier de dénier. Et le chevalier de coupe. Le chevalier de dénier. Chevalier de bâton. Et les six de... Les six de bâton. Est-ce que vous tendez à une nouvelle? Vous tendez à un changement? Vous tendez à quelque chose rapidement? Il y a une nouvelle? Il y a une opportunité? Il y a une visite? Peut-être même quelqu'un qui vient visiter chez vous? Soit une amoureuse? Une personne qui vous est tendée? Pas qu'elle vient à la maison? Il y a un changement dans votre projet. Si vous faites un projet, ça va démarrer ce projet bien. Ça va occulter toute la richesse que vous êtes travaillée. Et les choses commencent à bouger pour vous. Un nouvel départ. Alors, le général pour vous, c'est... C'est peut-être besoin de quitter quelque chose dans le passé. Ou soit il y a un nouvel changement pour vous. Une nouvelle de quelqu'un qui vous est longtemps. Pas attendre une nouvelle qu'il vient visiter. Quelqu'un qui communique avec vous. Voyez-moi une nouvelle essence. Les quatre de couple. C'est quelqu'un qui a tenté changer sa vie. Peut-être qu'il y a un changement. Il y a une nouvelle. L'essence d'une relation. L'essence d'un projet. Et je vois, vous êtes à un changement peut-être professionnel. Ou soit un projet qui démarrait. Si vous êtes travaillé beaucoup dans le passé. Qui vous êtes préparé à cet projet. Ça va porter à une stabilité dans votre vie. Si vous êtes un changement. Une nouvelle de quelqu'un dans le passé. Ou quelqu'un de votre famille. Qui vous est plus nouvelle. Les jugements sur l'essence. Les contacts avec quelqu'un dans le passé. Quelqu'un soit dans votre famille. Si vous êtes en contact avec une personne. Qui est autour de quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il y a une visite. Alors. Les huit de couple. Les huit de couple. C'est quelqu'un vraiment à l'essence. De quelque chose dans le passé. Qui retourne à une personne du passé. Ou à une ouverture. De nouvelles opportunités. Un nouvel déménagement. Un nouvel foyer. À l'essence d'un couple. À l'essence d'une relation. À l'essence d'un nouvel départ. À un projet. À un travail. À une personne qui retourne dans le passé. Qui vous êtes longtemps. Va contacter quelqu'un de la famille. Il donne nouvelle. À une nouvelle licence. À une aide. À un soutien. Vous êtes aussi protégé. Univer qu'elle protège. Égale quelle situation. Qu'elle protège quelque chose. Qui va demander la protection. Et vous êtes protégé. Égale. À une situation familiale. À un travail. À un projet. À quelque chose. Ou à une personne du passé. De votre famille. Qu'elle protège. Vous êtes protégé. Que je vois ici. Voilà les béliers. Si vous aimez cette vidéo. Partagez. Abonnez-vous. Merci beaucoup. A bientôt les béliers. Merci beaucoup. Bon. Bon.